Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on est au Parcastix pour la réouverture On est très en avance, enfin on est très en avance, on est parti bientôt ce matin mais on a bien galéré à la caisse du parking 9h18 Voilà on a mis 20 minutes On a mis 20 minutes pour passer la caisse du parking parce qu'ils ont un petit problème avec le scan Donc préparez, si vous avez des billets, préparez les en imprimé si vous voulez mais aussi sur votre téléphone A priori ça marche mieux sur le téléphone Donc on attend maintenant que ça ouvre dans 40 minutes du coup 35-40 minutes Et voilà on est content Après avoir passé 20 minutes à l'entrée du parking On vient de passer, bon pas autant mais un bon moment encore aux caisses Sachez que si vous avez un passe saison il faudra passer à une caisse spécifique Parce qu'ils vont vérifier que la photo qui est sur votre passe correspond à ce qu'ils ont eux Du coup vous pouvez pas passer à n'importe quelle caisse On nous a dit que ce serait comme ça tous les jours J'espère que ça va pas être comme ça à chaque fois Parce que du coup c'est très long C'est dans la petite cahute où les poussettes doivent passer parce qu'ils peuvent pas passer au tourniquet Bon c'était un peu le bazar C'est la réouverture aujourd'hui On va dire allez peut-être ça ira mieux bientôt par Castérix On te gardait très très content d'être là Ouais puis c'est joli Et ouais et il y a tout plein de déco On va vous montrer ça Enfin tout plein de déco Il y a des jolis fagnons pour les 35 ans d'elle a Pour l'anniversaire de ce brave Astérix Et il y a du monde aussi J'ai l'impression qu'ils ont fait de la peinture Ca me parait bien brillant dis donc tout ça C'est bien Après on arrive ici et là il va falloir attendre le patron Et là haut Et voilà et maintenant effectivement c'est là qu'on voit que c'est pas ouvert Les gens courent mais nous on va pas faire ça On va y aller rapidement mais sans courir La tour de Numérobis on la voit de loin là-bas C'est l'avantage elle est facile à repérer Pendant que tout le monde se précipite à tout à tisse Nous on va faire La tour de Numérobis SOS Tournevis c'est ça Qui s'appelait avant SOS Numérobis Mais du coup comme ça faisait doublon Ils ont changé le nom Ils l'ont appelé SOS Tournevis Sachant que Tournevis apparemment est un personnage d'un des Astérix Tu as mis ta ceinture tu vérifies que c'est bien accroché ? Je suis bien accrochée Parfait On est prête à décoller ? Apparemment Apparemment Il commence à pleuvoir par contre Et mamie a choisi de rester au sol On est nul on avait pas vu il y a deux ceintures Heureusement l'opérateur nous a bien accroché C'est parti Regarde on va Osiris Mon fils je vois Osiris j'ai peur C'est très bien C'est sympa la vie C'est un petit moche aujourd'hui Je ne garantis rien quand ça va commencer à tomber Alors ça je pense par contre que Si vraiment il y a beaucoup de vent C'est le genre d'attraction qui va rester fermée Ah ça va ça s'arrête là La tour de Numérobis Qui est bien C'est bien C'est sympa Je ferai Ouais ça tourne Ça tourne hein Et il fait très froid là-haut Surtout qu'aujourd'hui il fait vraiment pas chaud On a une vue sympathique sur l'ensemble du parc Après c'est assez rapidement Bon bah tu tournes quoi Je ferai pas la queue très longtemps pour ça Mais c'était sympa là on a pas attendu On est passé directement Enfin on a attendu 5 minutes Donc c'est cool C'est très joli Je reviendrai après Filmer l'intérieur de la file d'attente Parce que du coup j'ai pas voulu ralentir les gens derrière Donc j'ai pas filmé Mais la file d'attente aussi est jolie Il y a une scène avec Numérobis à l'intérieur On reviendra après s'il n'y a pas trop de monde Pour essayer de faire des plans et vous montrer Mais voilà c'était cool Donc c'est 1m20 la taille minimum pour cette attraction Il y a deux ceintures Ne faites pas comme nous N'oubliez pas la deuxième Donc barça ma foi Elle est sympa C'est pas extraordinaire comme attraction Mais ça a le mérite d'être un truc à faire en plus C'est très bien fait Donc je valide Et du coup là on a Sur le moment là où on va manger ce midi Le fameux pose kebab Ça sent bon déjà d'ici C'est très bien intégré dans la zone d'Osiris Et en parlant d'Osiris On va regarder Voir ce qu'il y a comme temps d'attente On ne sera pas allé faire ça On vient de regarder sur l'application Il y a 15 minutes Pour Osiris Donc on y va Il y a un petit message A l'entrée de la file d'attente Qui vous demande de laisser vos affaires A vos proches qui ne font pas l'attraction Mais bien évidemment Si vous n'avez personne Qui reste à vous attendre Il y a ce qu'il faut pour poser vos affaires Ne vous inquiétez pas C'est prévu Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes prête ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon On va se diriger vers Disco Belix Qui présente a priori 20 minutes d'attente Sur le reste des attractions Il y a pas mal de monde Il y a 50 minutes à Tonnerre de Zeus Tout à 6 Je vais même pas regarder Il y avait 45 minutes À Menhir Express Enfin À Pégase Express Je vais y arriver Et on voulait faire le grand splash Mais il est fermé Je sais pas pour l'instant Si c'est toute la journée Ou juste ce matin Puisqu'il est pas encore midi Il est 11h pour l'instant Il est passé mais du coup Il faut toujours passer l'avant Par où ? Attention Ah oui il lui ressentirait Je voyais pas avec ça Ah oui on passe derrière Ah ben voilà Donc le passage là N'est pas fermé en fait Ils sont là Et ils sont cool Salutations Salutations Oh les adore C'était drôle Ah ben c'est des pirates C'est des pirates C'est normal En fait il a raccoglite Mais c'est une propre bêtise Quand il s'est fait la fête C'est ça Donc c'est ici Qu'il y a la nouvelle comédie musicale C'est des délis Je mets les horaires ici A priori je pourrais pas vous montrer Parce que les photos et les vidéos Sont interdites pendant le spectacle Est-ce que le vol d'Icar On est d'accord Que c'est le truc tout pourri Qu'on avait fait La première fois qu'on est venu Je me rappelle plus Oui C'est ça Sur ce truc là Vraiment passez votre chemin Nous on s'est fait mal En plus dedans Et c'est vraiment tout pété L'hydro de l'erne En revanche Ça c'est sympa C'est rigolo Changement de programme Le parking à poussette C'est bouillé Bon Disco Bélix s'est passé à 35 minutes On a changé nos plans On va faire l'hydro de l'erne Parce qu'on passe devant On a fait l'hydro de l'erne Une petite pause technique Et maintenant On va aller se placer Pour voir la Que Bédé Médical C'est du délire Et oui Il y a la très jolie Falbala qui est là Coucou Falbala Vous allez bien ? Ça va ? Très bien Merci Elle est dernière Oui Elle est toujours là Elle est toujours aussi belle Elle est magnifique Bon on sort de C'est du délire Mais j'ai trouvé ça Mais excellent J'ai adoré Je peux retourner directement Sans aucun problème En tout cas j'ai adoré Les décors sont super beaux Il y en a plusieurs qui changent Les costumes sont magnifiques Les chansons sont excellentes Les chanteurs chantent très bien Il y a des chorés Il y a des surprises Il y a des petites références A plein de trucs Franchement Mais allez-y Mais mille fois Bravo Parc Astérix Parce que c'est un des meilleurs spectacles Que j'ai vu dans un parc Tout confondu Donc voilà Je trouve ça parfait Je ne vois pas de défaut C'est vrai hein Il n'y a rien qui m'a gênée Les sangliers Ah bah oui Les sangliers Ils sont excellents aussi Parce qu'ils sont dedans Donc franchement N'hésitez pas Foncez Si vous voulez être bien placé Allez-y de bonheur Bon là c'était vraiment La première représentation Qu'on vient de voir La toute première de la saison Mais placez-vous à l'avant Si vous voulez être bien placé Parce qu'il y a du monde La salle était vraiment pleine Et Elle est quand même bien faite Même si tu n'es pas tout devant Tu verras quand même bien Mais voilà Félicitations Parc Astérix Vous avez assuré Je ne l'avais pas dit Bah voilà En plus de ça C'est très drôle C'est vraiment l'humour du Parc Astérix Donc ça rajoute L'humour des Golois Surtout l'humour des Golois Quel sanglier Il est là Il est trop mignon Regardez-moi ça Il est trop mignon C'est vraiment toi Le plus beau tu sais Ah oui Il prend la peau Il est trop beau On va faire une petite photo Merci beaucoup Au revoir Il est vraiment trop mignon Quoi ? Tu voulais le voir le sanglier Mais oui C'est le plus mignon de tous Bon on va aller à l'entrée du parc On va aller voir si on peut faire nos passes en version carte Puisque normalement comme on a acheté nos passes avant le Je crois que c'était le 29 février Quelque chose comme ça La date limite On peut toujours les faire en version physique gratuite Donc on va aller vérifier ça Donc on est revenu à l'entrée du parc Entrée là On vient ici au Pintas Pour voir donc comme je disais tout à l'heure Si on peut faire notre passe en version physique En version carte On vient de récupérer nos cartes On s'est présenté dans un petit carton comme ça Du coup En fait elle nous a expliqué après Qu'on ait récupéré nos cartes Que ça désactive Les autres versions Au début elle nous a dit que ça désactivait la version papier En fait ça désactive la version papier Et ça désactive la version numérique aussi Donc si vous faites la carte comme ça Les autres passes Si vous l'avez imprimée ou si vous l'avez téléchargée sur votre téléphone A priori Ils marcheront plus Sachez-le si vous préférez utiliser votre téléphone N'allez pas faire la carte parce que ça marchera plus Et on a bien eu donc la carte gratuite Parce qu'on a fait nos passes avant le 29 février Ça c'est confirmé On va se prendre un petit café en attendant que Stéphane arrive Parce qu'il a travaillé cette nuit Il a dormi un petit peu ce matin Il va nous rejoindre maintenant Mais en attendant on va voir On voulait se prendre un café Et on a vu ça Et nous c'est notre première saison Ici au parc Astérix-Frompette Donc on ne connait pas Donc on va voir comment ça fonctionne Et on vous expliquera Voilà Donc on a pris nos mugs Vous avez deux couleurs Comment la rentrer Donc c'est 6,50€ Ça vous permet de recharger à volonté En chocolat chaud ou en café long C'est bien ce qu'elle a dit Longo Donc vous payez 6,50€ une fois Et en gros vous pouvez vous citer Autant que vous voulez Juste toute la saison du passe J'ai bien demandé 3 fois On m'a dit oui Et en plus la réduction passe s'applique dessus Donc moi j'en ai pris 2 Pour qu'elle puisse avoir son chocolat Et moi mon café Et les deux m'ont coûté 10,50€ Je ne sais plus 10,50€ je crois Donc on est équipé pour la saison Bien évidemment à chaque fois Que vous revenez sur le parc Il faut l'emmener Sinon ça ne marche pas A titre de comparaison Si vous voulez savoir Si c'est intéressant ou pas Les boissons chaudes Elles coûtent un grand expresso C'est ce qu'on a du coup Et ils disent un long beau Mais c'est ça C'est 3,30€ Et une chose du coup Que je n'ai pas dite Mais je vais me remettre de l'autre côté Parce que c'est mieux C'est la liste des endroits Où vous pouvez recharger votre mug Parce que ce n'est pas partout Donc c'est le croissant de Diane C'est ici C'est à l'entrée du parc Vous avez aussi la taverne de Dionysos Chez Enca de Panix Le bouillon de Godefroy Et le kiosque relais Vous en mettez la liste Allez Mettez pause pour avoir le temps de lire Et nous on va boire ça tranquillement En attendant Stéphane Mamie a un conseil Comment ? Le café c'est l'allongé C'est un café noir Sans lait bien sûr Donc ma fille prend toujours avec du lait Je lui dis Si tu reviens Tu prends avec soit du lait en poudre Pour mettre dedans Ou alors des petites bouteilles de lait Si vous pouvez faire ça chez vous Pour avoir ça dans votre sac Parce que c'est 50 centimes La petite dosette Voilà Petit conseil de mamie Bisous Si vous voulez un café au lait Une petite dosette Dans les poches Avant de venir le matin Et voilà Le sucre est gratuit lui En revanche Ne vous inquiétez pas Mais moi j'en prends pas Formation 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 Fleur de Dieu Toi aussi ça y est Tu as ton Multi passé Multipassen On va aller manger maintenant Parce que quelle heure il est là Il est 14h30 quasiment On va aller manger un kebab On va aller goûter le nouveau resto En route Alon kebabé oui. Donc on peut choisir ces sauces après avoir été servies. Vous avez samouraï, ketchup, pita kebab, algérienne et mayonnaise. On est à table disais-je ? On a pris 4 menus kebabs, ça inclut le kebab, les frites et la boisson. On s'est servies au sauce Yomami, elle s'est fait en bar à sauce. Je vais goûter les sauces. Elles sont sur le côté. Moi j'ai juste pris ces pita kebab. Toi t'en as pris 3, on en a aussi 3. Toi t'as pris quoi ? Ketchup aussi, pita et quoi ? C'est quoi ça ? On va voir si ça pique beaucoup. Bon ça va. Ça pique un peu mais pas trop. La réduction du passe saison bien sûr s'applique. Il y avait aussi des desserts. On n'a pas pris, on va déjà manger ça. Ça a l'air bon. Alors bon appétit à nous. Tu scannes là, il y a un QR code sur le gobelet. Tu mets ton gobelet. Après tu te dis c'est bizarre, ça marche pas. Et après ça te demande si tu as ta carte d'identif de ta carte bleue. Ta carte bancaire ? Ta carte bancaire et en fait tu re-scannes avec ta carte bancaire et normalement ça remet les sous sur ton compte. Ok très bien. Ça rend pas la monnaie donc ça rembourse en carte uniquement. Mais c'est bien du coup. Donc tu as récupéré 1€. Par contre je crois que si tu n'as pas ta carte, ça peut te donner un ticket que tu peux rechanger. Ah peut-être pour aller récupérer la carte ici. Ok. Ce que vous avez terminé de manger, c'est de la vaisselle jetable. Il faut les remettre ici. Nous trier ce qui va à la poubelle et ce qui sera réutilisable. Donc à Poste Kebab vous avez deux emplacements pour vous poser pour manger. Un sur la droite du restaurant et un autre sur la gauche ici. Celui qui est de l'autre côté est quasiment complètement couvert. Bon sinon c'était bon ? Ouais. On a bien mangé. Les sauces sont bonnes. Avec la réduction t'as dit ça t'avait fait combien du coup ? 11€ et quelque chose. 11€ et quelque chose. Au lieu de ? 14€ et des briquettes. C'est 14,90€ et je pense que j'ai pris dans les 11,90€. Nous on a un pass premium donc on a... 20%. Voilà c'est ça, c'est mieux que moi. Donc c'était bon, on a bien mangé. C'est des bonnes quantités, il y a une bonne dose de frites, le sandwich est bien... Bien garli, il y a pas mal de viande dedans. Le kebab disais-je. Le kebab, très bon. Voilà, validé. Vous pouvez y aller, c'est bon. Je trouve que pour le prix t'es pas volé parce que c'est quand même 15 balles en réduction. Mais quand on a bien mangé, la viande est pas sèche. Je la trouve pas trop grasse non plus, ça va. Donc c'était cool. On a fait bibi ? Alors je sais pas toi, parce qu'on a dit que c'était dégueulasse la dernière fois, c'était très propre, ça sentait bon. Et il y avait quelqu'un dedans en plus qui était là, en train de nettoyer. Est-ce que c'était propre aussi de ton côté ? Si les gens tiraient la chaise d'eau, oui. Ok. Donc peut-être que cette année, on va avoir des toilettes propres au parc Astérix. Et si c'est ça, c'est bien. Ils ont enfin tenu compte des remarques. On va tout à Tisse, puisqu'a priori il n'y aurait que 30 minutes d'attente, en plein milieu d'après-midi. On va aller voir si vraiment c'est ça, j'espère. Et comme ça on fera la file d'attente normale pour la première fois, parce que les autres fois on avait pris un fil automatique à chaque fois. Donc on l'a pas vu encore. Mais contrairement à ce matin déjà, on ne voit pas la file d'attente. Je crois que c'est la première fois. C'est un chat. Je ne vois pas la file d'attente si on arrive à un. Donc on y va. C'est un chat. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bien sûr. Toujours pour attaquer ici. 30 minutes plus tard, on est prêt à entrer en gare, donc on est bon, question temps d'attendre. Et il est aussi beau, franchement. Oh, ça décoiffe. Mamie, elle a souffle. Il ne faut pas qu'elle perde l'habitude des coasters. Il faut qu'elle garde un entraînement régulier, Mamie, sinon après, l'habitude disparaît. Attends, il y a des tickets. C'est magnifique. Tu es splendide. On a volé la caméra de maman. On a volé la caméra de Suzy. Bah, nous, on a fait tatis en entier. On a tout fait. On a fait tout tatis. C'est nul comme blague. Oui, mais c'est drôle. Ouais. Ça va. Ouais. Caillou. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est on jouot. Sous-titrage ST' 501 On est installé pour la deuxième séance pour nous et la première pour toi. On est bien placé et maintenant on range la caméra. On vous dit à tout à l'heure. Bon, on vient de finir la deuxième représentation. C'est aussi bien que la première. Quelques petits cafouillages de paroles, de chants. Mais on ne leur en veut pas, c'est la première aujourd'hui. Donc franchement, c'était top. Les décors, comme je le dis, sont très beaux. Là, on ne les voit pas. Franchement, faites-le. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant. J'adore, c'est génial. Si vous êtes fan de Disney, je trouve que ça vaut largement un spectacle Disney, voire c'est mieux. Et ça me fait mal de le dire. Mais franchement, c'est mieux que plein de spectacles qu'on a vus n'importe où, dans plein de parcs. C'est excellent. Le niveau est très haut. Voilà. Ah, si vous ne savez pas, tiens. Là, on est dans le village des Gaulois. C'est ici qu'au beau jour. Donc ça commence à mai. Et jusqu'à fin août, il y a le banquet gaulois. Oui, repas, buffet à volonté avec les personnages du parc. On l'a fait l'année dernière et on va le refaire cette année parce que c'était très très bien. Si vous voulez être sûr de le faire, par contre, réservez le bien en avance parce que c'est possible que ce soit complet. On va aller faire le Grand Splash Nouvelle Version en attendant Stéphane. En attendant, je regardais les temps d'attente par rapport à ce matin où franchement, on avait vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup de monde. Là, ça va. Là, tout à l'heure, on a fait Toutatis en 30 minutes. Pendant qu'on attendait pour voir si c'est du délire, il n'y avait plus que 15 minutes. Là, le plus qu'il y a, c'est la trace du aura, étonnamment, 50 minutes. Mais sinon, Toutatis est toujours à 30 minutes. Disco Belix, 15 minutes. La plupart des attractions, en fait, les temps d'attente sont plutôt bas. Donc, c'est cool pour une première journée. On s'attendait à ce que ce soit blindé toute la journée, mais en fait, non. Comment ça s'appelle du coup, Manon ? La revanche des pirates. Ah, c'est ça. On va se mouille mouille. On va se mouille mouille, mais moi, j'ai mis et m'a mis aussi, on a mis nos pantalons de pluie. Donc, on n'aura pas les fesses ni les jambes mouillées. On s'en fout. On s'en fout. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ah oui, t'as le derrière humide. Le manteau aussi. Oh, ton manteau est-il mouillé ? Bouge plus, bouge plus. Bon, ça fait bien. Oui, ça améliore grandement le... Il n'y a plus d'espace vide dans le parcours, là, c'est pas mal. Par contre, je ne sais pas pourquoi je pensais voir quand même plus de pirates. Je ne sais pas, j'ai dû voir un truc qui m'a fait penser ça, mais c'était bien quand même. Le truc, c'est que là, comme il fait froid, ils sont pas mis sur les effets, parce que quand tu as les effets de bombe, des trucs comme ça, après, c'est un moment où il y aura léger, donc ça va être super sympa. Par rapport à ce qu'on entend, la bande son qui dit, je ne sais plus, tir à volonté, ou des trucs comme ça. Là, au moins, elle est sympa, la traction, maintenant. Avant, c'était vite. C'était très très long avant, avant la grande descente. Tu as l'impression que c'est ce qui était prévu à la base, ce qui n'a jamais été fait, tu vois. Ils l'ont fait parce qu'on a pris un pass. Il n'y a pas d'autres explications. Ben non, il n'y en a pas d'autres. On s'est posé pour le goûter. Donc, je disais tout à l'heure, nous avons pris des goûters que j'ai filmés, voilà. Mais comme il y avait Cléopâtre qui faisait son spectacle, il y avait beaucoup de bruit. On n'entendait pas. On a payé combien ? En 76 avec la réduction. On a 20%, je crois. Mais c'était bon. Donc, nous, c'était cappuccino, en fait. Ce n'est pas une recette classique. Ou alors, cappuccino, c'est la recette classique ? Ok. Donc, il y a trois recettes de tiramisu, oreo, il y avait caramel et donc café. Et là, il n'y avait plus que café, mais ce qui tombait bien parce que c'était ça pour voler. Donc, voilà. Ils étaient bons, la preuve, il n'y a plus rien dedans. Et on les a pris là où on a mangé le kebab tout à l'heure, donc dans le restaurant Pousse Kebab qui est en face. Vous êtes prêts ? Oui ! Deuxième tour d'Osiris ! Je disais donc, quand nous étions en train de descendre d'Osiris, qu'on n'avait pas attendu 20 minutes. On n'a même pas attendu du tout. On a juste remonté la file et on est monté dedans. Ça mène directement vers la tour de Numéro Biss. Et en fait, je ne l'ai pas réalisé tout à l'heure, mais c'est aussi le chemin du tombeau des dieux. Je n'ai pas fait gaffe, mais le tombeau des dieux, ça c'est la tour de Numéro Biss, c'est le tombeau des dieux, il est juste à donner. Évidemment, en ce moment, il est fermé, c'est ouvert que pour Halloween. De toute façon, il faisait nuit quand on est venu, dans tous les cas, moi je n'ai pas vu si elle était terminée. On était venu pour Halloween l'année dernière, donc ça, ça n'était pas terminé. Et il n'y avait pas de file d'attente là pour le tombeau des dieux. Maintenant, il y a cette file d'attente ici qui vient jusque là, tout comme ça là. L'entrée là-bas derrière. Juste à côté de Poskebal, ici, vous avez des nouveaux toilettes intégrées à la zone. Donc c'est cool, ça fait ça en plus. Sous-titrage ST' 501 Bon, on sort de tonnerre de Zeus. J'ai encore beaucoup rigolé et on peut dire ce qu'on veut sur la GoPro. Elle a un stabilisateur qui est quand même fou parce que moi, je viens de regarder vite fait l'image. Elle ne trempe pas des masses alors que franchement, la caméra, elle faisait ça. Sur mon poignet, je me disais mais ça ne va jamais rendre quelque chose de beau. C'est pas possible. Et a priori, si. Donc le stabilisateur de la GoPro est quand même excellent. On essaiera avec la Ace Power. Ah oui, on essaiera la prochaine fois. On va tester la qualité de stabilisation des caméras. C'est ça. Oh, 5 minutes à Disco Belix. Allons-y. On va voir si on peut encore faire Disco Belix parce qu'il y a 5 minutes mais surtout, il est 18h59 et ça ferme à 19h. Alors on se dépêche. sur cette petite fin de journée un petit tour de Disco Belix et après on va y aller. Non, ça te voit ça tomber là. Rue que passer devant la caméra. Il y a un boulon qui est tombé. C'est dans le jeu. Oh, allez ! Oh, belix ! Oh, belix ! Oh, belix ! Oh, belix ! Ça a visiblement beaucoup tourné dans Disco Belix pour certains. Là, nous avons Naki X, Salam X, Pastram X, Jambon X. Ah oui, il y a comme ça aussi, je peux voir. avec la lumière au-dessus. Tu vas courir vite avec ça. C'est magnifique tous les deux. Ah oui. Voilà, si vous avez froid aux oreilles, vous pouvez mettre ça. Je crois que t'as perdu, chaton. Non, pas du tout. T'as pas perdu ? Non ! Ça avait l'air de loin quand même. J'aime bien, il fait très... Il fait très rock'n'roll. Oui, celui-là, il est excellent. J'aime bien. Comme je dis, vous avez des cabines d'essayage dans les boutiques si vous voulez essayer des t-shirts. Oui, il y a un truc à l'intérieur. Ah oui. Mais c'est sympa. Ça, c'est les nouveautés de cette année. C'est chouette. C'est combien, ça ? C'est 10 balles. Ok. Ah, il est chouette, celui-là. 22 euros, celui-là. Ah, celui-là, j'adore. 22 aussi. Ah, je crois que tu peux l'accrocher à ton épaule. T'as d'autres trucs ? Ah oui, sympa. Derrière, t'as tout. 25 euros. Ah, 25. Donc chaton, ce qu'elle a trouvé, là, en fait, c'est comme pour les peluches Disney que tu peux mettre sur ton épaule et qu'il s'aimente. Ça, et normalement, ça, tu le mets sous ton vêtement. Ça, le vêtement et ça, le dessus. Et après, on a un copain sur l'épaule. C'est 35 ans. L'année dernière, je ne pense pas que ça y était, ça. Lui-là, ça ne me dit rien. Ceux-là, ils n'étaient pas. Ceux-là, sur le t-shirt, il ne fait pas carrément. C'est mieux sur le magnétri, sur le t-shirt. Alors, du coup, il y a le t-shirt. Ah oui, les tasses. On va mettre les cacahuètes. La tasse. Trousse. 9 euros la trousse. Le cabane à 19 euros. Le mug à 10. Le t-shirt à 20. Et le petit truc là, 7 balles. Alors, j'aime bien le magnét. Par contre, la tasse. La tasse, elle est entre deux portes-clés. Ça, j'aime bien. 8 euros. Ça, j'aime pas. Tu vois ça ? Ça, il coûte tout bien. On dirait, tu sais, les trucs que tu fais réprimer toi-même. Ouais, non, c'est dommage. Ça, le rendu de ça, c'est pas terrible. Le magnét est très joli. La boule à neige, bon, c'est une boule à neige. Ça. Ouais, c'est chouette. C'est pas, 8 euros ? Ouais, 8 euros. Parce que ça, c'est nouveau de cette année. Et puis, évidemment, il y a la lanière des transits qui est aussi. Tu dois être prémé. C'est bien, c'est quoi ? Tous les costeurs, là, c'est sympa. Ça, c'est chouette. Ah, voilà. Tu disais ? Ça marche pour la famille. Si. Papa, fille, grand-père. Surtout grand-père. J'avais hâté. C'est filmé. Ce sera retransmis. Bon, voilà. Notre première journée au parc Astérix de cette saison est terminée. Notre première journée en tant que possesseur de cette saison est terminée. Bilan, très positif. Très bien. Et on valide toutes les nouveautés qu'on a vues aujourd'hui, que ce soit... Ça, c'est très bien, ça. La comédie musicale, que ce soit les ajouts dans le Grand Splash. Il y avait quoi, deux, trois encore ? La tour. La tour de Numéro Biss, tout à fait. Et puis, il y avait un char supplémentaire aussi de le défilé, le char hispanique, qui était nouveau de cette année. Ah, c'est que le truc poste d'accord. Et heureusement qu'elle est là. Et le restaurant poste kebab, c'est vrai. Oui. On a bien mangé ce midi, donc voilà. On est content d'avoir pris notre passe. Du coup, vous avez bien compris qu'on va revenir régulièrement cette année et que vous pourrez voir d'autres vidéos. J'espère que celle-ci, en tout cas, vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres, bien évidemment, allez, abonnez-vous. Allez, monsieur, abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt.